Trop tard. L'aubergiste, une brave femme, était accourue. Elle commença par étendre Michel sur un lit, et elle lui bassina les tempes avec du vinaigre, et lui en fit respirer. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Et alors, la mémoire lui revenant, « Le bateau ! » s'écria-t-il, « il va partir. » « Eh bien, il partira sans vous, » répliqua l'aubergiste, « car vous n'êtes certainement pas en état de vous embarquer. » « Sans moi, impossible ! » répliqua Michel d'un ton égaré. « Attendez au moins que je pense votre blessure, » reprit la bonne femme. « Autrement, elle pourrait s'envenimer, ce sera l'affaire d'un quart d'heure. » « Non, non, il sera trop tard. » Et s'échappant aux mains qui voulaient le retenir, Michel sauta du lit et s'élança vers la porte, mais avant de l'avoir atteinte, il retomba évanoui. La femme, aidée de Zimbo, le replaça sur les matelas, puis, afin qu'il ne fût pas tenté de refaire une nouvelle épreuve de ses forces, elle résolut de procéder au pansement avant qu'il eût repris connaissance. Elle lui retira son pantalon, l'ava la blessure avec de l'eau fraîche et y appliqua une compresse d'eau phéniquée. « Le pauvre garçon, » dit-elle, « tout en se livrant aux opérations diverses, envoie la une déchirure. » « Quelle méchante bête que ces autruches ! » « C'est très trop possible. » « On ne peut pas se fier à elle. » « Elle montre de la douceur pendant un certain temps, puis un beau jour, sans qu'on sache pourquoi elle se jette sur les gens. » La semaine dernière, près d'ici, l'une d'elles a éventré un cafre d'un seul coup de patte. « Ah ouais ? Partir. » « Votre ami va avoir un fort accès de fièvre. » « Faut vous y attendre, » dit-elle à Zimbo. « Il a besoin de repos avant toute chose. » En ce moment, l'horloge vint sonner neuf coups. Ce bruit tira Michel de son évanouissement. « Neuf heures ! » s'écria-t-il. « Le bateau part. » « Eh bien, » dit avec sang-froid l'aubergiste, « vous n'aurez plus la tentation de courir après. » « Il part, mais qu'allons-nous devenir mon argent ? » « Ne puant en dire davantage à une nouvelle faiblesse le prix, laissons-le, » dit l'aubergiste, en étendant autour de lui la moustiquaire pour le défendre des insectes. « Après tout, ce garçon me semble d'une bonne constitution. Il n'en aura peut-être pas pour longtemps. »